Salut, c'est Compatriote et voici l'une des initiatives en réalité qu'on doit soutenir et accompagner. Il s'agit de ces jeunes de cette organisation du nom d'Espoir 1024. Franchement, qui sont dans le domaine éducatif, chaque année, imaginez les jeunes, ils s'organisent, ils demandent de l'aide à nos compatriotes, des fournitures scolaires, même si c'est les bics que vous avez, ou c'est les cahiers, ou c'est les sacs, c'est les tenis. Ils vont dans des villages parce que là aussi, il faut encourager ceux qui sont dans les villages pour éviter l'exode rural. Donc, ils vont souvent dans des petits villages pour encourager, aider les parents qui n'ont pas les moyens. Parce que nous savons bien, il y a des gens, ils veulent vraiment que leurs enfants étudient, mais les moyens ne sont pas là. Et nous savons comment est l'administration guinéenne. Prions Dieu que tout change parce que nous sommes dans un changement. Et prions Dieu que tout soit bon maintenant pour le peuple de Guinée, tous ceux qui n'ont pas des moyens, que les manques des moyens ne font pas que leurs enfants ne puissent pas aller à l'école. Donc, si ces jeunes ont eu de telles initiatives, franchement, on doit accompagner. Et c'est pourquoi, franchement, quand je vis ça, je me suis dit, je dois venir ici pour faire un coup de pouce. Je pense que certains pourront voir cette vidéo et ça pourra les intéresser afin d'aider ces jeunes-là. Je vais juste vous laisser écouter les premiers responsables de Mistaba et à la fin aussi de la vidéo, vous pourrez voir des numéros que vous pouvez contacter via aussi Orange Money. Parce que soit vous les appelez si vous voulez apporter autre chose ou vous pouvez envoyer vos petites contributions à travers là pour qu'ils puissent accepter beaucoup d'outils par rapport à cette ouverture-là afin que les parents pauvres puissent en bénéficier. Parce qu'ils ont sublés cette année encore une localité d'Ankoya. Vous allez voir tout de suite les détails pour en savoir plus. Sur ce, je vous remercie et suivons la suite. Bonsoir à tous, je m'appelle Bamoumouda Habib, coordinateur général de l'ONG Espoir 224. Espoir 224 est une organisation qualitative citoyenne et vraiment dans le domaine de la protection et l'éducation des enfants et des jeunes filles, surtout les enfants en milieu rural. Chaque année, nous choisissons une localité et faire une collecte de dons de fontes scolaires pour aller offrir ce fontes scolaires aux enfants de cette localité. L'année dernière, nous avons été à l'abbé dans la sous-préfecture de Taran à l'écor primaire de Dongosuléabé, mais aussi dans la sous-préfecture de Popodra à l'écor primaire de Sérima. Et cette année, nous avons choisi l'écor primaire de Katanta dans la préfecture de Koya, sous-préfecture de Wonkifong, district de Nasser. Nous demandons votre appui pour la réussite de ce projet. Mandela disait que l'éducation est l'âme la plus puissante qu'on peut utiliser pour sauver le monde. Si aujourd'hui, nous voulons sauver notre nation, nous voulons sauver notre pays, engagons-nous à aider l'éducation des enfants. Pour toute contribution volontaire, veuillez nous contacter sur ce numéro suivant, le 622-08-46-09 et le 669-80-84-85. Nous comptons sur vous pour la réussite de ce projet, car les enfants sont le grenier de demain. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501